La fête du jeûne Donc ce sont des milliards de personnes qui sont en tout cas informées de cette période là Reste à les pratiquer correctement mais l'angle de cette vidéo ce n'est pas de parler de physiologie, de biologie comme j'ai déjà fait sur une cinquantaine, soixantaine de vidéos Mais plutôt d'aborder l'aspect émotionnel, l'aspect esprit dans le jeûne qui est pour moi fondamental Bien sûr je le savais en m'intéressant au jeûne au départ puisque c'est pour ces raisons que j'ai commencé à m'intéresser au jeûne il y a une quinzaine d'années Mais en tant qu'accompagnateur de jeûne maintenant après avoir suivi plus de 1000 personnes j'ai vu à quel point c'était essentiel Et si vous êtes intéressé par le jeûne c'est primordial de vous éveiller à cet aspect là Et puis là je sors, je suis entre deux formations où je forme des accompagnateurs de jeûne Et je mets cet élément au centre évidemment parce que connaître la physiologie c'est une chose Mais faire preuve de sensibilité par rapport à l'accueil des émotions qui remontent pendant le jeûne c'est autre chose J'en profite pour vous donner deux, trois infos La première c'est qu'avec ma maison d'édition Exuvie sur laquelle vous retrouvez plein d'ouvrages sur le jeûne On peut dire presque, on peut le dire, on peut l'affirmer sans trop se vanter Qu'on est la maison d'édition spécialisée sur le jeûne parce qu'on a 14 publications sur le jeûne Dont un magnifique film documentaire que j'ai réalisé il y a trois ans Qui s'appelle Le jeûne à la croisée des chemins Et sur lequel il y a une partie de la gestion émotionnelle Notamment à la fin puis avec un auteur dont je parlerai Qui n'est pas chez Exuvie mais qui est quand même super Et puis différents ouvrages Évidemment dans ce film vous retrouverez Désiré Mérien pour le livre phare du jeûne Le jeûne et santé Qui aborde toutes les questions propres à la biologie et la physiologie Parce que Désiré c'est 55 années d'études du jeûne De pratiques et d'observations sur 30 000 jeûneurs Allo sur des périodes longues J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un coffret sur le jeûne Aux éditions Exuvie A prix très spécial, très peu cher Où il y a mon DVD Le livre de Désiré Mérien Et puis le livre de Claire Sybille Le jeûne, une thérapie des émotions Elle est psychothérapeute Et donc elle parle des émotions traversées Pendant le jeûne Et évidemment je suis obligé de citer cette période là Le livre de Marina Cessa Qui est sorti l'année dernière Et qui s'appelle Un ramadan en pleine santé Donc comment vivre son ramadan En pleine santé pour éviter fatigue Écart alimentaire Et gestion des émotions Et puis voilà pour toute commande Vous recevrez On l'a décliné en marque page Super marque page Toujours réalisé par Marion Il y a plein de livres qui sont sortis En fait Plein de documentations Donc je vais en présenter quelques-uns Pour une fois c'est passé avec Exuvie Mais pour vous montrer que c'est pas nouveau Par exemple Jean-Claude Noyer Grand livre du jeûne Donc il y a pas mal de personnes là Gandhi, Karem, Coran Yom Kippour bien sûr Chez les juifs Le bouddhisme Voilà dans la Torah Et puis il y a Ekadashi Chez les hindous En fait c'est une période privilégiée Le jeûne pour accueillir ses émotions Et développer un rapport différent à son esprit Mais on peut fuir aussi ses émotions pendant le jeûne Concrètement L'énergie que je vais écosaminiser pendant la digestion C'est 40, 50, 60% de l'énergie nerveuse du corps Soit je la mets Pour faire des activités conscientes Relationnelles En bougeant En réfléchissant En interagissant avec l'autre Soit je vais la mettre A l'intérieur On va dire pour écouter Ce qui émane de mon corps On va dire Les ressentis subtils Sur les processus de détoxination Et de régénération cellulaire Ou alors je vais me mettre au niveau de mon corps Par rapport aux signaux émotionnels Qu'on peut tous percevoir Quand on a des moments d'anxiété De stress D'émotions vives Et puis qui viennent peut-être se localiser Sur la cage thoracique Ou dans les intestins Pour chacun Et donc quand on vient Être un peu plus vulnérable à faire de peau Avec de la sensibilité Pendant la période du jeûne Et bien on va ressentir ça Et puis aussi il faut le dire Qu'on est bombardé d'informations On est hyper stimulé par les activités Donc on est plus à l'extérieur de nous-mêmes Qu'à l'intérieur Et que le jeûne C'est un moment propice pour se retrouver Et puis toutes les questions Toutes les émotions Les sentiments un peu confus Avec lesquels Avec lesquels on n'a pas le temps de débattre Et puis d'être en Même si on est en co-d'habitation On est plus en évitement Avec des postures d'adaptation Dont souvent l'alimentation fait partie Avec la compensation émotionnelle La petite sucrerie Et du grignotage Ou de bien se remplir le ventre Pour anesthésier ses émotions Et bien le jeûne Si on le pratique correctement Nous permet ça D'accéder à nos émotions Et à la subtilité de notre esprit Et c'est pour ça d'ailleurs Que toutes les religions Se retrouvent autour de cette thème centrale Qu'on soit bouddhiste Qu'on soit juif Qu'on soit hindou Qu'on soit musulman Et qu'on soit chrétien Tout simplement Parce que c'est une période De repos du corps Où l'esprit va pouvoir Avoir plus de temps Pour s'exprimer Alors j'aimerais saisir L'opportunité De cette période Pour les deux Des plus grandes religions Pratiquées en tout cas en France Pour inviter Que vous soyez croyant ou non En gérant on s'en moque Mais d'imaginer De concevoir Et de créer un espace Pour l'accueil De ce travail de l'esprit Et des émotions A l'intérieur de votre jeûne Et de vos périodes de jeûne Nous vivons une époque Suffisamment malmenée Où il est difficile De se mettre au neutre Où on est Stimulé négativement Par les médias A tort ou à raison par ailleurs Où on peut avoir des conflits Avec nos employeurs Sur la façon de gérer Cette crise Ces crises On va dire Les crises multiples Qu'elles soient belligérantes Par rapport à la guerre Qui se passe A quelques milliers de kilomètres De chez nous Ou alors Par rapport à la peur D'un virus Ça peut créer des tensions Dans les familles Dans les liens amicaux Et donc On est malmené Depuis de nombreux mois Avec une grande difficulté A faire le point A se mettre au neutre Et ça c'est ce que je vois De plus en plus Dans les consultations Dans les rencontres Et puis dans toutes les formations Que je donne Y compris chez les praticiens de santé Il y a beaucoup de décompensation physique Parce qu'il n'y a pas Les espaces Pour pouvoir gérer Accueillir Observer ses émotions Et encore moins S'en libérer Et bien sans doute Que le jeûne C'est la période propice Puisque si nous sommes Face à des symptômes Qui sont psychosomatiques Je ferai une vidéo spécifique Pour expliquer Que le psychosomatique Ça existe Dans le déséquilibre Acidobasique Notamment par le rôle De l'hypothalamus Mais ça ça fera Je prendrai le temps De développer Je ne vais pas faire Une parenthèse Dans une vidéo Aussi essentielle Et bien Au moment où On va détoxifier D'un point de vue cellulaire Il va forcément Se passer des choses Au niveau émotionnel La question c'est Est-ce que je vais fuir Ces émotions Est-ce que je vais fuir Mon jeûne Parce que le jeûne C'est comme Cette main Elle a deux faces Il y a le côté Physiologique Anatomique Biologique Matériel Où une vision Matérialiste du monde Peut être proposée Je peux la regarder comme ça Je ne vois qu'une face Il y a aussi Le côté un peu plus Subtile Des émotions De la spiritualité C'est une autre face Et je ne peux voir Que celle-là Parce qu'on peut S'inviter tous Et tourner la main Et se dire Je suis composé des deux Et ça c'est intéressant Évidemment Nous ne sommes pas Que des êtres matérialistes Nous ne sommes pas Aussi que des êtres spirituels Nous sommes les deux Nous avons des aspirations Nous avons des sentiments Nous avons des émotions Et nous devons cohabiter Avec tout cela Et donc C'est heureux De pouvoir Dans une période de jeûne Où je suis invité A contacter les deux De pouvoir Offrir un espace Pour gérer Ces deux entités Qui peuvent nous paraître Désagréables Durs À observer À gérer Mais qui sont nécessaires Et qui sont simplement Un chemin Vers un meilleur mieux-être Que ce soit D'un point de vue physiologique Ou du côté de l'esprit Et des émotions Beaucoup de déséquilibres Dans l'hygiène de vie Trouvent leurs racines Non pas sur le manque De connaissances Mais sur La possibilité D'ancrer Ces choses Dans le quotidien Je sais qu'il ne faut pas Fumer Pourtant je fume Je sais que grignoter Ce n'est pas bon Pourtant je grignote Je sais qu'il faudrait Que je fasse plus de sport Pourtant je n'en fais pas Je sais qu'un bon sommeil Est nécessaire Pourtant je rogne dessus Je sais que Manger trop sucré Trop gras Ou Prendre trop de stimulants Comme le café Et les boîtons énergétiques N'est pas bon Pourtant je le fais Pourquoi ? Parce que j'y ai encore Un intérêt D'un point de vue Nerveux Et émotionnel Et donc tant que je n'ai pas Réglé cet aspect causal Et bien tous ces petits symptômes Qui sont des conséquences Et pas des causes De mauvaise santé Je n'avancerai pas Et quand vous êtes Dans votre jeûne Vous avez la possibilité De contacter tout cela Et pour moi C'est vraiment fondamental De mettre déjà Comme intention Dans son jeûne De se résoudre À aller en profondeur Pour moi Le jeûne C'est aller dans la profondeur Dans la profondeur des tissus Dans la profondeur du sang De la lymphe Dans la profondeur des organes Par rapport à l'autolyse Qui est possible Mais également Dans la profondeur De ses émotions De ses sentiments Souvent qu'on met sous le tapis Parce qu'ils ne sont pas agréables A gérer au quotidien Ou alors on ne veut même pas Les gérer Puis on les fuit Et donc la société Nous offre Tous les subterfuges possibles Pour fuir C'est le spectacle Le divertissement Le plaisir La jouissance L'hédonisme total Et d'ailleurs C'est un moyen de pression Qui a été exercé Pendant la crise Pour faire accepter Telle ou telle chose Des passes Des droits Des traitements expérimentaux Bref Que sais-je En tout cas On devrait se mettre au clair Par rapport à ces outils De compensation Et sinon Le chantage On peut le subir De manière extérieure Mais on peut le subir Aussi de manière intérieure C'est-à-dire Je sais Que si je ne vais pas Vers la sucrerie Ou le chocolat En rentrant du travail Mes émotions Ça ne va pas aller Je sais Que si le soir Je ne bois pas Mon petit verre d'alcool Au niveau des émotions Ça ne va pas aller Je sais Que si je ne m'alourdis pas En mangeant Plus que nécessaire Je sais Que ça ne va pas aller Je vais ruminer Je vais avoir Des idées sombres Je vais déprimer Tout simplement Parce qu'il y a une question Ou des questions Qui me tournent en boucle Dans la tête Que je n'ai pas envie de voir Ou alors J'ai mis une protection Mais extrêmement salutaire Au niveau de mon psychisme Parce que c'est encore Trop avif Et que ça pourrait Me péter à la tête Et donc Cette protection-là Elle est salutaire Et là Il ne faut pas que je fasse Ce travail tout seul Mais avec un praticien spécialisé Et donc Je vais Dans les autres cas Je vais fuir Cette émotion Ce sentiment Ou cette idée obsédante Qu'est-ce que je vais faire Avec mon travail Qu'est-ce que je vais faire Avec mon conjoint Qu'est-ce que je vais faire Dans l'habitat Dans lequel je me trouve Quelle perspective je dresse Et à quel être Je suis Bref Toutes ces questions-là Qui nous animent tous Et soit on va les accepter Les accueillir Les observer Soit forcément Et apporter de réponses immédiates Par ailleurs Soit je vais essayer De me distraire En paraissant même Joyeux Pour ça Soit je vais m'étouffer Et anesthésier Ces émotions Avec une hygiène de vie Qui soit même Très favorable Au niveau de mon paraître Je peux fuir mes émotions En faisant du sport A haute dose Pour me fatiguer Pour sécréter des endorphines Mais je serai quand même En fuite de ces émotions Et lorsqu'on se met au jeûne On a aussi ce choix De faire un jeûne très actif Ou un jeûne vraiment au repos Être inspiré par des documentaires Par des lectures Comme celle des éditions Exuvies Quand je force Il faut me le dire Mais je vais forcer Et je vais vraiment m'efforcer Surtout de vous faire comprendre Que ce travail d'éditeur Ça fait l'extension De tout ce que j'ai observé Sur les centaines de jeûneurs accompagnés Et sur les dizaines et dizaines De praticiens de santé Que j'ai pu former Depuis de nombreuses années En fait On néglige Évidemment Trop souvent Cet aspect émotionnel On va vous dire Le jeûne C'est ça Il faut boire temps Ou il faut faire des lavements Ou il faut faire du drainage de la fatigue Il faut faire du sauna Il faut faire du hammam Mais à quel moment On vous parle de vous De votre besoin prioritaire de vivre Et si vous jeûnez C'est peut-être D'un point de vue physiologique Mais si la cause De votre déséquilibre physiologique C'est parce que Vous avez mal géré Ou digéré des émotions Et bien On tournera en rond Et on jeûnera Et on jeûnera Mais d'un point de vue Symptomatique On mettra un pansement Sur une jupe de bois Mais sans jamais aller Chercher la résolution profonde De cette désharmonie Et c'est là Où je vous invite A vous documenter Par exemple Sur des livres Qui sont assez vieux Mais qui sont vachement bien Parce qu'il y a des gens Qui ont réfléchi très bien Par exemple Mon ami Jean-Luc Souveton Qui est dans mon film Qui encadre des jeûnes Il est prêtre Mais en fait Il fait des jeûnes Pour tout le monde Il est œcuménique Dans sa démarche Donc il accueille des musulmans Des juifs Des athées Des laïcs Il s'en fout Et donc C'est Soif de vie Jeûne et méditation Et bien son livre Il est vachement bien Parce que ça nous invite Pendant cette période de jeûne Et bien A pratiquer Un temps d'écoute de soi Il n'a pas appelé ça Jeûne et prière Jeûne et méditation La méditation C'est complètement laïque En fait C'est simplement Se retrouver Avec toi Avec soi Pardon Je disais Parce que je disais le mot J'avais oublié Qu'il m'avait mis un petit mot Mais vous avez aussi un livre Comme René le Jeûne Ça ne s'avante pas Jeûner Quand on libère Ces émotions Quand on les accueille Quand on les observe On s'en trouve forcément mieux Bien sûr que Les moments où on a un peu De tension dans les reins Quand on émune des acides Quand on a trop d'inversion énergétique Quand on sent lourd Quand on a des reflux un petit peu acides Pendant la crise d'acidose Des petites douleurs articulaires Parce que ça remonte Forcément que c'est désagréable Et même chose au niveau des émotions Par contre C'est après que la fête survient Et moi je trouve C'est déjà une fête Quand on les contacte Vous avez aussi ce livre Zacharias Tani Foumou Je ne sais pas si je prononce bien Le ministère du Jeûne Voilà Alexandre Guillaume Prière, Jeux des charités Des perspectives chrétiennes Une espérance pour notre temps Édition abrégée Et puis toujours l'abbé Guillaume Voilà Jeux des charités Voilà Donc c'est des livres J'ai une très grande bibliothèque Sur le jeûne Un jour j'en ferai une vidéo Je dois avoir Je ne sais pas 60 livres Sur le jeûne J'aime beaucoup faire l'archivisme Ça doit être mon côté moine En tout cas Ça me semble fondamental D'aller sur cet aspect-là Que vous soyez croyant ou non On s'en fout Que vous soyez chrétien, musulman Athé, laïc Indou, bouddhiste Mais alors vraiment C'est le truc Ça n'a aucun sens Parce que vous êtes simplement humain C'est-à-dire avec une part sensible Et subtile en vous Qui est essentielle De contacter au quotidien Et encore plus en jeûne Où je dirais Tout est ouvert Tout est disponible Parce qu'on n'est pas dans la lourdeur Et la pesanteur du corps Donc c'est vraiment une invitation Que je voulais vous faire En cette période de carême Et de ramadan Qui est surtout un prétexte Pour chacun Je connais des laïcs Des athées Qui jeûnent Pendant la période de carême Ou pendant la période de ramadan Parce que simplement C'est un prétexte C'est un moment social Avec des gens Qui partagent soit leur travail Soit leur amitié Et puis de dire Tiens je vais faire ça En même temps que toi Mais pour d'autres raisons Et je vais le faire tout seul Par contre Ça me donne un prétexte Il y en a d'autres Qui vont jeûner en ce moment Parce que simplement C'est le changement de saison Ils disent La nature se met au diapason De quelque chose Qui est plus grand que nous Je vais mettre mon corps Aussi au diapason Parce que je suis régi Par les lois de la nature Peu importe En tout cas Chaque prétexte Est bon à prendre Et vraiment C'est une invitation Pour vous Que je vous fais Allez essayer De prendre un petit carnet de notes De jeûner De laisser voir ce qui monte D'écrire De compiler Un petit peu Ce qui vous vient De manière subtile De faire de la cohérence cardiaque D'essayer de faire de la méditation D'écouter des musiques relaxantes De regarder des documentaires Doux et inspirants Bref A faire vivre la partie La plus douce Et sensible de vous même Qui est peut-être Trop négligée Dans une vie hyper effervescente Puis de De prendre le parti De faire le point Sur ce qui peut vous déséquilibrer En temps normal A tous les niveaux De votre existence Donc voilà J'espère que Cette invitation Sera vous toucher Et puis que Vous prendrez le jeûne Non pas comme une fin en soi Mais comme un outil Et que vous pourrez le positionner À un endroit ou à un autre Peut-être que d'habitude Vous le faites uniquement D'un point de vue Physiologique Biologique Pour entendre des effets Matériels Mais que cette fois-là Vous essayerez d'équilibrer les deux En y mettant un peu plus De subtilité Je rappelle Donc Ces deux livres Celui de Claire Sybille Le jeûne Une thérapie Des émotions Voilà 16 euros Qui vous accompagnerait Pendant ce jeûne émotionnel Vu qu'elle est psychothérapeute Elle décortique un peu tout Elle est spécialisée en thérapie Bref Comme le MDR Donc voilà Et puis le livre De Marina Sessa Un ramadan de pleine santé Donc le premier livre Qui allie Naturopathie Santé naturelle Et ramadan Et qui parle à toute personne Qui s'intéresse également Au jeûne intermittent Et puis Si vous voulez regarder En streaming Mon documentaire Le jeûne À la croisée des chemins Vous avez tous les liens En dessous Et puis je rappelle Des coffrets Avec des réductions Sur le jeûne Il y a beaucoup de livres Qui vont arriver Je vous précise également Qu'il y a une collection De sociétés Qui est en train de se développer À vive allure Avec de grandes références Nourrissons notre esprit De bonnes informations De bonnes personnes De bonne présence C'est comme ça Que aussi la société Se transforme À partir de modèles Inspirants Qu'ils soient matériels Comme des livres Ou des documentaires Ou humains En fonction des personnes Qu'on va pouvoir Contacter Dans notre entourage Ou dans les réseaux De rencontres Je vous souhaite Un jeûne joyeux Plein de surprises Et de rencontres Et de partages possibles À très vite